Donc, qu'est-ce qu'on appelle le dictateur ? Je m'en vais vous donner ce que vous ne savez peut-être pas. J'ai été quatre fois en Libye, pas sous l'invitation de M. Kadhafi, non. Je suis allé là-bas comme membre de l'équipe et chef du groupe des experts de l'équipe du président d'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, président Thabo Mbeki, sur les questions du Darfur. Il nous a reçus, lui, une fois, mais je suis allé là-bas trois autres fois. La Libye que j'ai vue, pas qu'on m'a racontée dans un livre, était se présenter de cette façon-ci. Tout l'électricité et l'eau gratuite pour tous les ménages libyens. Je vous demande de vérifier tout ce que je vais vous dire ici. Électricité et eau gratuite pour tous les ménages libyens. Le pétrole, c'est-à-dire l'essence. Le litre à 0,55 euros, c'est-à-dire quasiment gratuit. 0,55 euros le litre pour tout le monde. Ce qui est mis à disposition de tous les étudiants libyens qui vont à l'étranger à partir de 1 500 dollars de course chaque mois. Vous n'avez jamais eu des gens qui sont allés comme réfugiés libyens ou formés une communauté de réfugiés libyens. Pendant ce temps-là, les étudiants revenaient toujours. Je voudrais vous donner autre chose qui va vous étonner. Le chômage, si vous avez la malchance d'être en chômage, l'état libyen payé à tout chômeur. Disons que vous êtes ingénieur. L'équivalent de votre salaire de base d'ingénieur, chaque mois, en attendant que vous trouviez un emploi. On vous payait comme si vous étiez déjà en fonction. Ce qui vous manquait, c'était les indemnités de responsabilité et autres. Mais le salaire de base, tous les ingénieurs, tous les professeurs, tous les cadres avaient leur argent. Le PNB par habitant de la Libye, 12 000 dollars par citoyen. 12 000 dollars. La fourniture en eau d'un pays du désert. Tout ce que je dis, vous allez noter pour aller vérifier. Pour voir que le professeur Proudy ne raconte pas n'importe quoi. Vous allez noter. Fourniture en eau d'un pays en plein désert. Par rapport aux ménages, 96% des ménages libyens avaient de l'eau fournie dans leurs ménages. 96%. En France, c'est 92%. Je termine avec une autre statistique. Chaque ménage libyen, c'était un droit d'avoir un logement. Pas une faveur. L'État donnait un logement à chaque ménage libyen. J'ai dit à mes amis libyens que ce n'est pas possible. Ils m'ont dit, professeur, demain, nous irons à la mairie. Et vous allez voir le mariage auquel nous allons assister, n'importe lequel. Vous allez voir comment il va se terminer. J'ai dit d'accord. Bon, avant d'aller à la mairie, j'ai quand même appelé mon épouse. Vous savez qu'aujourd'hui, on est à l'ère du cyberespace. Vous ne pouvez pas qu'elle me voit à la mairie et se demande qu'est-ce qu'il va chercher à la mairie. Il m'a laissé ici. Donc, je l'ai appelé pour lui dire que je serai à la mairie demain de Tripoli, mais pour des raisons essentiellement professionnelles. Je suis allé à la mairie. J'ai assisté à un mariage. Et à la fin du service du mariage, le maire a dit, je le retiens encore bien, vous avez demandé dans le dossier que vous avez remis, plutôt un appartement qu'une villa dont voici les clés. C'était devant moi, j'ai vu. Donc, voilà la dictature, mesdames et messieurs, dont on nous parle. Voilà le dictateur. Moi, je pense que beaucoup de gens aimeraient avoir un dictateur comme ça. Le problème de ce dictateur, c'est qu'il s'occupe de sa population. Et il a refusé. Il a refusé de donner le pétrole libyen à ceux qui imposaient quand on lui leur donna. Il a refusé cela. Voilà son crime. Il arrive le 1er septembre 1969. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501